Mon amour pour le fromage est très très vieux. Imaginez, j'avais 8 ans, dans le restaurant de mes parents, on faisait de la raclette et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert le fromage. Mon nom, Claude Lusier, ma profession affineur de fromage. Je suis constamment à la recherche des meilleurs fromages. Mon métier d'abord, c'est un métier de sourceur, c'est de parcourir l'Europe pour trouver de réelles pépites et après les amener dans ma cave d'affinage et de les amener à maturité. Et quand ils sont vraiment prêts à être dégustés, à ce moment-là, ils pourront être vendus et consommés. Le carottage est utile, surtout quand on a de grandes pièces de fromage. On ne va pas l'entamer pour savoir comment est-ce qu'il évolue. Donc grâce au carottage, on va pouvoir prélever une infime partie, de la déguster et suivre son évolution. Sachez qu'il y a des fromages qui peuvent rester plus de 36 mois dans ma cave. Et il est important de suivre les étapes, parce que peut-être qu'après 6 mois d'affinage, c'est bon, après une année. Et c'est comme ça que je détermine l'affinage parfait d'un fromage. Pour la découpe du fromage, tâchez de toujours découper, que quand vous arrivez au bout de votre morceau de fromage, il ne reste pas uniquement la croûte pour le dernier convivre. Donc toujours arranger pour que ce soit toujours de jolis bouts. Et puis dans votre dégustation, vous allez toujours commencer par le fromage qui a moins de goût, pour terminer avec le fromage qui a le plus de caractère, ce qui est logique. J'ai beaucoup de fromage que j'aime beaucoup, mais je suis obligé de dire que c'est vraiment mon préféré aujourd'hui. Pourquoi ? C'est un roquefort. Roquefort, c'est toujours un fromage au lait cru de brebis. Mais celui-ci, le roquefort vieux berger, il sort de l'ordinaire. Quand je le déguste, je déguste comme un bonbon. Je le suce. Au moment où je l'avale, il y a une explosion de goût dans la bouche qui est magnifique. Roquefort vieux berger. Rappelez-vous de ce nom. En vidéo sur TikTok, ça fait maintenant, je ne dirais pas quelques années, mais quelques mois qu'on y est. Et ça a démarré d'une manière très amusante. Une petite fille de 7 ans dit à mon fils Michel, tu devrais aller sur TikTok. Elle avait 7 ans. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et on s'est rendu compte que TikTok est un réseau de jeunes. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a, avec les commentaires bienveillants qu'on a, je suis sidéré de l'intérêt des jeunes pour les produits de qualité.